Bonjour à tous. Ce satané virus nous empêche encore de vous présenter nos voeux cette année en présentiel. C'est pourquoi nous avons choisi de vous les présenter en vidéo. Les deux années que nous venons de vivre ont été bien difficiles à beaucoup d'égards. Nous souhaitons vraiment que cette page se tourne. Toute notre équipe travaille afin de vous apporter le meilleur au niveau de la commune, en collaboration avec les services techniques, administratifs et scolaires. Cette année, nous étudions la faisabilité d'un espace jeune sur Morane comme prévu. Nous finalisons le contrat de location du camping pour 8 ans avec la société Terre active. Nous envisageons à cet égard d'améliorer le bloc sanitaire. Cette activité pourra permettre une animation importante pendant l'été dans notre bourg. Nous étudions, comme promis avant les élections, l'amélioration des entrées et la traversée des bourgs de Morane. Nous étudions également une requalification de nos places et de nos trottoirs, en particulier, qui sont fort dégradés. Ces études sont longues et nécessaires. Elles peuvent faire penser que rien n'avance. Ce n'est pas le cas. Je n'oublie pas les projets en cours sur Dommeret et Chemiret, à savoir le lotissement des vignes et l'étude de réfection de l'église Saint-Jacques. Je souhaite évoquer également le rôle important de la communauté de communes Anjou, Loire et Sarthe et les parties prenantes dans notre développement. Elle a les compétences économie, enfance, jeunesse, sociale, tourisme, assainissement, plan local d'urbanisme, mobilité, transition énergétique. Pour finir, je souhaite à toutes et à tous, enfants, jeunes, actifs, retraités, une très bonne année et une très bonne santé. J'espère que la Covid nous laissera tranquilles et nous permettra, au printemps, de retrouver une vie plus normale. Bonjour. Depuis début janvier, la préfecture nous a donné les chiffres officiels de la population. Notre population légale est de 3 722 habitants et nous avons une population active importante, grâce, bien sûr, à toutes nos entreprises industrielles, artisanales, agricoles, commerciales, ainsi que le secteur tertiaire. Nous avons de ce fait une forte demande en logement, en location, mais aussi en accession à la propriété. Nous étudions les possibilités de densifier dans les bourgs avec la restauration de maisons individuelles ou grâce à la division de parcelles pour permettre la construction de nouvelles maisons. En effet, les extensions des bourgs deviennent difficiles, vu les contraintes réglementaires de consommation du foncier. Nous travaillons avec la communauté de communes Anjou-Loire-et-Sarthe à la réduction du plan local d'urbanisme qui devrait s'achever fin 2023. C'est l'occasion de participer aux cinq réunions publiques. Vous y êtes toutes et tous invitées. Elles se dérouleront fin février et vous pourrez donner votre avis en tant que citoyen. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Fête de bonheur, de joie et de réussite. Chers habitants de Morane-sur-Sarthe-Domrey, bonjour. Je suis heureuse de vous présenter mes voeux les meilleurs pour cette nouvelle année 2022. Qu'elle vous apporte joie, santé, espérance et la réalisation de vos projets personnels ou professionnels. Bien sûr, j'aurais préféré apprécier aussi d'aller à votre rencontre comme les années passées. Mais la crise sanitaire est passée par là et nous oblige à nous adresser à vous par le biais de cette vidéo. Nous devons malheureusement nous habituer à vivre avec, mais ne pas nous arrêter de vivre. C'est pourquoi je comprends votre lassitude et vos préoccupations devant ces restrictions. Mais l'équipe municipale œuvre pour mettre tous les projets en place, même si ceux-ci ont été retardés avec la crise sanitaire. Mais nous mettons tout en œuvre pour que ceux-ci avancent. En ce qui concerne Cheminé-sur-Sarthe et particulièrement l'église, là aussi, le dossier malheureusement a pris du retard. Et l'église, enfin, a pu être inscrite au monument historique par le biais de la Direction régionale des affaires culturelles. Donc, cette année, nous allons donc lancer les dossiers de subvention afin que la première tranche des travaux commence en 2023. Et début février prochain, nous devons rencontrer l'architecte des bâtiments de France, qui sera le chef d'orchestre de ce dossier. Et donc, j'espère que les travaux pourront débuter assez vite. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de Morane-sur-Sarthe d'Aumray. Et je remercie également les associations qui ont pu réaliser quelques manifestations, malgré la crise sanitaire, tout en respectant les gestes barrières. Je vous renouvelle à nouveau mes vœux les plus sincères pour 2022. Et je dis longue vie à Morane-sur-Sarthe d'Aumray. Merci. 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 Merci.